bonjour et bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de la série rétro 80 dans lequel nous allons nous attarder sur une autre série phare des années 80 princesse sarah comme à l'habitude nous allons d'abord abordé la série en elle-même avant de parler de ses éditions dvd et blu-ray vous êtes prêts jingle princesse sarah comme son titre nous l'indique nous narre l'histoire d'une jeune fille de 8 ans sarah crowe arrivant des indes dans le but d'intégrer un pensionnat pour jeunes filles à londres en 1885 et oui doc accompagné de son riche père celle ci est d'abord très bien accueillie par mademoiselle gertrude mangin la directrice du pensionnat mademoiselle mange à la directrice enchanté de faire votre connaissance voici ma fille sarah malheureusement son père ayant dû repartir aux indes pour ses impératifs professionnels sarah se retrouve seule et souvent bien incomprise du fait de son rang social élevé en comparaison des autres jeunes filles pensionnaires bien qu'elle y trouvera quelques amis elle fera aussi les frais de la jalousie de certaines d'entre elles notamment la vigna extrêmement jalouse de sarah en effet dès l'instant où elle devient pensionnaire sarah va devoir affronter des situations particulièrement dramatiques et violentes pour une jeune fille que je ne vous citerai pas au cas où vous n'auriez pas encore vu la série fort heureusement elle pourra compter sur le soutien de ses amis comme peter jeune garçon qui lui sert de cocher de deux pensionnaires marguerite et loti de mariette son ancienne femme de chambre de monsieur du farge le prof de français et surtout de béquilles jeune paysanne embauché par mademoiselle mange un pour assister james et marie dans leur tâche quotidienne étant amis et désormais dans la même condition elles céderont mutuellement face aux difficultés quotidiennes jusqu'à trouver une issue plus favorable pour elle au niveau de sa production la série est créée en 1985 son intrigue se passe à londres 100 ans auparavant elle est inspirée du roman la petite princesse par frances oxon burnett écrivaine déjà auréolé par le succès du petit lord fauntelroy édité en 1888 son histoire était donc contemporaine à l'époque parmi ses nombreuses autres adaptations la série reste très fidèle mais prend la liberté d'ajouter quelques personnages et situations pour étoffer l'intrigue nous donnant au total 46 épisodes un total assez commun pour l'époque elle a été réalisée dans le cadre de la world master pièce théâtre un projet de la nippon animation qui avait pour but d'adapter chaque année un grand classique de la littérature enfantine on y retrouve donc d'autres animés bien connu dans nos contrées notamment heidi et tom seyer cette initiative a duré une bonne vingtaine d'années si du premier abord on retiendrait princesse sarah dans les registres dramatiques ce qui est en partie vrai il ne faut pas oublier qu'elle contient aussi son lot de joie car l'intérêt de celle ci est de suivre les péripéties de sarah tout en gardant l'espoir d'un avenir meilleur pour elle et de ce côté là la série entretient très bon suspense mêlé de grands rebondissements par ci par là d'ailleurs tout comme le livre la série également le bon point d'être très réaliste car elle dénonce l'exploitation des enfants de la misère une pratique très répandue au 19e siècle et encore aujourd'hui dans certains pays dans l'ensemble nous assistons à la fois un véritable combat du quotidien pour sarah mais aussi à ses relations fort essentielles avec les autres personnages la construction interpersonnage est telle qu'on ne s'ennuie jamais en la visionnant tout cela grâce à une excellente mise en scène et une superbe bande originale j'ai d'ailleurs été très surpris à quel point de voir que les musiques sont très nombreuses puisque les plus emblématiques reviennent à quasiment tous les épisodes notamment sur les scènes de l'escalier avec le chat ou les scènes d'émotion pour en revenir brièvement aux personnages chacun d'entre eux est bien exploité dans sa personnalité d'un côté les méchants comme mademoiselle mange à la directrice totalement impitoyable avec sarah du fait des galères qu'elle a eu dans sa vie passée il ya qui tout semble facile pour sarah sachez bien mademoiselle que je ne vous le pardonnerai jamais et dont cette dernière arrivera même à deviner les traits sans jamais l'avoir vu tu vois moi je l'imagine avec des lunettes et un chignon sur la tête et puis elle est sûrement très grande et mince et elle doit avoir un air sévère qui fait un petit peu peur quelle idée pourquoi dis-tu cela je me présente mademoiselle mange à la directrice voyante ça qu'est ce que tu es venu faire dans cette galère à l'instar de mademoiselle mange un qui fait de notre sarah une sorte de cendrillon nous avons évidemment la vigna la jalousie incarnée la peste snobinard qui n'est pas sans nous rappeler nelly holsom je dis pas ça seulement à cause de sa couleur de cheveux bien ensuite james et marie deux cuisiniers qui n'arrêtent pas de dire à becky et sarah qu'elle ne fiche rien mais ils peuvent parler ils sont juste h24 dans leur cuisine on se demande même s'ils dorment pas de temps vous me direz c'est du temps de gagner pour eux et au niveau des gentils il y a bien sûr notre héroïne principale sarah même si parfois trop parfaite et trop gentille ses amis monsieur du farge mais aussi amelia la soeur de mademoiselle mange un totalement soumis à cette dernière sans jamais avoir le moindre mot jusqu'à ce moment de revirement totalement savoureux en fin de série et vous ne supportez pas les gens qui ne tremblent pas devant vos hurlements mais l'un des personnages les plus touchants pour moi c'est bien entendu becky car sous les traits d'une fille d'apparence simple mais mignonne se trouve une personnalité bien courageuse et généreuse qui subit les réproches dès son arrivée au pensionnat et qui je rappelle sera un énorme soutien pour sarah le doublage français est aussi excellent nous retrouvons par paraticien pour la voix de sarah notamment connu pour être la voix de cameron diaz de la princesse fiona dans shrek mais aussi pour ses rôles dans les derniers doublages des disney cendrillon et la belle de le clochard notamment son père ralph pro est doublé par hervé joly qui faisait les plus gros film les plus beaux films notamment connu pour les doublages de gibbs dans nc yes vous voulez pas ça caporal docteur cox dans ce club excuse moi je je n'avais pas compris tant mieux je vais attendre avec toi allez on se fait plaisir avec un petit mashup j'aurais une petite question à vous poser voilà quand vous avez été mis au monde non quand vous avez été pondu par la femme de satan en personne est-ce que ce ville bâtard aurait oublié de vous faire un câlin vous envoyez sur la longue route de la vie parce que faut en avoir de la rancœur pour renvoyer sans aucune raison deux excellentes infirmières faut vraiment avoir besoin de prouver qu'on est un homme à vrai avec votre pognon vous auriez pu vous payer un mec que vous enfermeriez à la cave pour le massacrer les jours de cafards ça vous défoulerait non enfin ce que j'en dis avouez que ça marche on aurait rêvé l'entendre dire ces quatre vérités à mademoiselle mangeau je me torturerai plus ainsi emmanuel garigeau la voix d'anakin dans les star wars mais aussi curieusement de daffy duck taz stitch ainsi que beaucoup d'autres interprètes quant à lui le jeune cocher peter vous pourriez peut-être m'engager à ça vous avons aussi la voix douce de virginie le dieu pour la bonne de chambre mariette joël guigui aurélia bruno audi schmidt ainsi que l'agréable jean berger pour monsieur caris fort auquel venu pour être la voix de john steed dans chapeau melon et pot de cul enfin son générique français est tout aussi culte dans nos mémoires interprété par christina d'avena une chanteuse et actrice italienne ses paroles et sa mélodie s'inspire de la version italienne elle aussi chantée par christina d'avena c'est d'ailleurs pas le seul générique français à se caler sur un générique italien à croire que nous français nous sommes pas très inventés cela dit on aurait eu au moins le mérite de faire des chansons françaises jusque dans les années 2000 une pratique qui se perdra malheureusement et laissera place au générique en vo sous titré princesse sarah fut incontestablement un succès en europe et notamment en france passant de génération en génération jusqu'à aujourd'hui et bien sûr elle a aussi très bien fonctionné au japon et pour preuve la série a même été parodiée par le collège fou 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 c'est la scène où la petite chéla se fait gronder par madame machin parce que cette dernière estime qu'elle n'a pas bien fait la vaisselle tu sais pourtant que j'attends un invité important tu veux me faire honte c'est ça mais enfin de quoi j'aurais l'air oh je suis sûr que tu veux saboter ma réception mais non voyons je vous assure madame machin j'ai lavé et astiqué ses plein grand nombre de fois j'ai passé toute ma journée il faut me croire ne me rendait pas madame machin tu vas te taire petit effronté ah tu oses me répondre quel culot puisque c'est comme ça tu dormira dans les tables ce sera ta punition madame machin s'était montré très dur c'est ainsi que la pauvre petite chéla a dû aller dormir dans une étable à partir de cette nuit là passons maintenant aux éditions dvd alors juste avant d'aborder les éditions dvd je rappelle que la série a été diffusée pour la première fois en 1987 sur la 5 vit dans le club dorothée sur tf1 en 1994 sur france 3 dans les mini-cums en 1996 mais non mais non ça ne va pas du tout mais non la princesse sarah ça se passe en angleterre voyons puis abe cartoon manga tmc nt1 gully et bien évidemment france 5 dans midi les zouzous à partir de 2010 c'est d'ailleurs là que j'ai vraiment appris à connaître la série plus récemment en plus d'être diffusé sur m6 la série est proposée gratuitement sur youtube et en hd sur la chaîne team kids et enfin depuis le 15 décembre 2021 elle fait partie du catalogue de netflix ce qui est une excellente nouvelle bien que la vo ne soit curieusement et malheureusement pas proposé par contre quelque chose de plus fâcheux à la création de cette vidéo j'ai constaté que la série comptait 44 épisodes sur netflix je me suis dit mince je me suis planté j'ai toujours cru qu'il y avait 46 épisodes et je vais devoir corriger ma vidéo mais non j'ai vérifié en fait j'avais bien raison il manque deux épisodes sur netflix en l'occurrence les vrais épisodes 37 et 38 pourquoi mystère mais ça reste anormal j'en viens maintenant au dvd que valent-ils la première édition produite par ab vidéo qui en reste d'ailleurs l'éditeur à ce jour remonte à l'année 2004 et prend la forme d'un coffret renfermant les huit boîtiers unitaires le tout est d'ailleurs très joli et assez bien illustré par la palette de personnages il ya cependant eu un bug sur l'édition des deux premiers boîtiers voyez ici il manque les e accents aigus mais ce problème là ne se retrouve pas sur les boîtiers suivants passons à la partie numérique les menus sont animés et eux aussi très joli nous avons également quelques bonus comme des descriptions de personnages des biographies des quiz tous doublés par une voix off féminine il s'agit d'ailleurs de la même comédienne qui doublé les bonus des éditions unitaires de détective connan souvenez-vous donc la charte d'abbé est assez raccord finalement et c'est un très bon point abordons maintenant un assez mauvais point la qualité d'image comme vous voyez il s'agit ici du master français d'époque celui que nous avons tous découvert étant petit à la télévision jusque dans les années 2010 ayant certes une forme d'authenticité le master est aujourd'hui franchement dépassé nombreuses poussières de pellicules avec parfois de grands cheveux images assez floues couleurs blafarde ternes et même très orienté vers le bleu les personnages sont tellement pâles qu'ils font assez peur on les croirait tous malade le son reste correct mais sans plus et ne propose que la vf sans sous titre au final c'est une belle édition du point de vue de la présentation mais certainement pas pour la série en elle même en 2008 la série ressort sous deux éditions la première est divisée en deux coffrets de 4 dvd chacune et la seconde est regroupée en un seul coffret de 8 dvd en digipack excepté les coffrets l'édition est strictement identique à celle de 2004 en 2016 elle ressort en édition française mais cette fois en version intégrale non censurée avec les passages réintroduits en vo sous titré dont les titres les catch eyes et les bandes annonces des prochains épisodes ajoutez à cela que la série présente pour la première fois les masters japonais avec une bien meilleure qualité d'image alors je mettrais ce bandone critique je trouve que la colorimétrie tire un peu trop vers le jaune sans parler de l'usage évident d'un dnr de plus le générique est légèrement différent ici écoutez bien c'est très subtil en fait j'ignore pourquoi mais ils ont utilisé une partie de la version longue de la chanson pour remplacer la fin de la version courte mais heureusement seule l'édition 2016 présente ce changement chose intéressante même si les bonus ont été légèrement modifié l'édition conserve la plupart des bonus de l'édition précédente depuis le décès de sa maman sarah était levée par son père l'un des points noirs de ce coffret et sa similitude bien trop proche de l'édition censurée non restaurée de 2008 regardez il est presque identique à tel point que ça a dû tromper des clients pas assez attentif ça j'en suis certain et nous arrivons enfin la dernière édition en date la version blu ray de 2018 qui malgré quelques défauts rend enfin justice à la série les menus sont toujours joliment animés ils sont surtout très pratique puisqu'ils présentent non seulement les titres des épisodes mais également une image de ceux ci ce qui est excellent pour guider notre choix là où rappelez vous pour les mystérieuses cité d'or casé ne présentait ni titre ni images seulement les numéros des épisodes alors va savoir à quel épisode tu en étais d'autant plus que les blu ray d'abé sont bien pratiques car en effet ils sont mis en mémoire par votre lecteur donc quand vous rallumez le lecteur vous tomberez exactement vous en étiez à condition d'avoir laissé le blu ray à l'intérieur ce qui n'était pas le cas des éditions par casé où vous deviez vous taper à chaque fois les logos la pub etc pour la série l'image et le son sont vraiment en très bonne qualité leur master hd fait plaisir à voir oublier les masters français vieillot c'est une véritable redécouverte visuelle la colorimétrie est très belle les traits restent fins malgré le zoom 16 9e et l'image est stable le logo français a même été refait pour l'occasion seul bémol les poussières non pas de la pellicule mais celle qui était incrustée de base sur les celluloïdes lors de la création de l'anime vous pouvez les voir bouger dans tous les sens habituellement il suffit de faire plonger la pellicule originale dans un produit qui va les faire disparaître mais force est de constater que ça n'a pas été fait ici comme c'est le cas pour beaucoup d'autres séries japonaises d'ailleurs par manque de moyens financiers sans doute certes on a l'impression qu'il y en a plus que dans les autres animés mais ce n'est qu'une impression sûrement dû au recadrage 16 9e qui fait qu'on les voit encore de plus près et un très bon point également c'est la présence de la véo sous-titré en entière pour la première fois au niveau du négatif on ne trouve plus de bonus et il n'y a pas non plus de menu pop-up vous savez celui qui vous permet de changer de langue ou d'épisode en plein visionnage et ça c'est bien dommage car s'enlève une innovation pratique du format blu-ray et ensuite le coffret en lui-même est assez quelconque et simple y compris les dvd qui ont tous la même série graphique donc au niveau présentation elle est assez pauvre et c'est vraiment dommage pour une série aussi culte et pour dernier point noir il y a une petite coquille sur le nom de barbara tissier dans le carton de la vf regardez bien qui se répète sur tous les épisodes c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas checker afin de faire leur copier coller partout malgré ses défauts si je devais vous recommander une édition pour visionner princesse sarah c'est bien sûr cette dernière édition hd qui en plus de proposer une très belle image présente pour la première fois la véo sous-titré c'est donc la meilleure édition à ce jour que vous trouverez pour une trentaine d'euros ce qui est assez raisonnable donc voilà que vous ayez déjà eu princesse sarah ou non et que vous souhaitiez la découvrir ou la redécouvrir n'hésitez pas prenez la dernière édition blu-ray qui n'est pas difficile à vous procurer autrement si vous voulez en avoir un aperçu vous pouvez aller sur la chaîne team kit qui propose gratuitement et légalement la série en hd bien qu'avec une image assez compressé je vous avertis vous pourrez quand même vous baser dessus pour faire votre choix alors profitez-en car c'est provisoire ou bien vous pouvez aller voir sur netflix mais comme on disait il manque deux épisodes après c'est à vous de voir mais me direz vous pourquoi privilégiez cette édition quand la série est disponible en streaming déjà parce que la série ne sera pas toujours présente sur netflix ou youtube elle finira par être enlevée un jour ou l'autre alors qu'au format physique vous pourrez la garder précieusement la qualité est meilleure la véo est incluse et surtout vous avez l'intégralité des 46 épisodes de la série là où netflix ne propose bizarrement que 44 épisodes voilà je vous adresse encore un énorme merci pour tout votre soutien et votre visionnage qui sont tellement précieux pour moi prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur vos animés préférés à plus et Sous-titrage ST' 501 ...